Le couronnement de Charles III était déjà bien différent de celui de la reine Elisabeth II. Le prochain sacre risque de l'être radicalement plus. D'après une information de nos confrères britanniques du Daily Express, le couronnement du roi Charles III, dont la cérémonie religieuse a eu lieu samedi 6 mai, pourrait être le dernier. Il se pourrait que ce soit le dernier couronnement de ce type. Que le couronnement de William soit encore plus simple et réduit que celui-ci, qui est lui-même une version réduite de 1953, a déclaré Craig Prescott, professeur de droit à l'université de Bangor et expert des questions constitutionnelles et politiques. Il semble très probable que William préfère le style de couronnement de son père, si tant est qu'il veuille un couronnement, a ajouté le professeur honoraire de l'université collège London Constitution Uni, Robert Morris. Et d'ajouter, nous sommes la seule monarchie européenne à avoir encore un couronnement, et William ou le gouvernement en place, qui contrôlent la monarchie, NDLR, peuvent décider, pour quelque raison que ce soit, que ce jour de couronnement soit abrogé. En effet, le couronnement est une cérémonie religieuse qui n'a qu'un rôle symbolique. Contrairement aux autres monarchies voisines, au Danemark, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Norvège, le monarque britannique est le seul à avoir la confirmation religieuse de son statut. Il est devenu roi au décès de sa mère, la reine Elisabeth II, mais le début de ce règne est formellement consacré par ce rite ancestral, qui remonte au Moyen-Âge, avec les étapes de la reconnaissance, du serment, de l'onction et de l'investiture, a expliqué sur BFM Télévision, Sophie Loussouarne, maîtresse de conférences et spécialiste de la politique britannique. Supérieure à supérieure à supérieure à couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée 1 Couronnement onéreux La question du maintien d'un tel événement se pose au Royaume-Uni. Notamment à cause de la facture que cela engendre pour les contribuables. Le couronnement de Charles III est estimé à 100 millions d'euros, principalement à cause des frais liés à la sécurité. D'un autre côté, le public britannique a montré son attachement à cette tradition en suivant l'événement dans les rues de Londres et à la télévision. De plus, Charles III a essayé de rendre son sacre plus moderne et proche des citoyens anglais grâce à de nombreuses festivités prévues sur trois jours avec notamment un pique-nique festif et un concert géant ou encore la grande journée de charité prévue lundi. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsameen Sous-titrage Société Radio-Canada